Sous-titrage ST' 501 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 Je vous rappelle que Victor Koncharenko, merci pour le cadeau les gars, l'entraîneur de la formation de Moscou n'a pas caché sa déception après le match allé. C'est un résultat difficile pour nous car on méritait mieux mais on a payé de petites erreurs défensives. C'est dommage. Ils ont repris le championnat, je crois qu'il y a une semaine aussi. Ça faisait une semaine qu'ils avaient repris leur championnat. Donc ils sont peut-être aussi à court physiquement. Donc il y a ça aussi qui a joué. Mais c'est vrai qu'ils se sont procurés beaucoup d'occasion sur un terrain difficile. Moi je pense que c'est un gros facteur. Moi je n'ai pas trouvé un CSKA forcément dominant qui avait vraiment envie de gagner le match. Mais ils sont procurés des occasions franches parce qu'Anto Lopez a fait quelques arrêts. Oui tout à fait. A noter d'ailleurs. Il ramène aussi les points Anto. Mais quand même j'attendais mieux d'un Zagoef, d'un Moussa devant. Je trouve qu'ils ont un peu baissé les bras. C'était un schéma en 5-3-2 avec des excentrés qu'on n'a jamais vus. Donc c'est là où je le renvois un peu. C'était dans l'animation du jeu mais encore une fois je pense que le contexte a été très délicat. Attention au match retour. Parce que là on risque de voir les joueurs talentueux sur ces matchs délicats. C'est toujours comme ça. Après pour le coup c'est un très bon résultat. Gagner 1-0 à l'extérieur c'est quand même un gros avantage. Là tu as le retour chez toi. Tu es maître de ton destin. Un match nul, une victoire. C'est pour ça. Attention. Oui oui en effet. On n'a pas de certitude malheureusement. Mais voilà, tu abordes quand même ce match retour. Normalement en plus là tu enchaînes en gagnant en championnat. Donc tu dois arriver avec un capital confiance, de la sérénité. Je pense que le contexte va s'améliorer. Donc même psychologiquement ça va aplanir et apporter de la sérénité à tout le monde. Donc voilà, surfons sur les deux belles victoires. Enfin les deux victoires. En tout cas ça va être... Les deux victoires de la semaine. Les belles étaient trop. Tu t'enflammes un peu trop Nico, fais attention. Donc on a Moscou jeudi et messieurs attention. Attention puisque dimanche prochain à 21h, OM-OL. Et là ça rigole. C'est la semaine de tous les dangers pour l'OL en fait. C'est le tournant de la saison. Soit tout bien soit tout mauvais. Je rappelle juste quelques chiffres. Les meilleures équipes à l'extérieur en cette saison en Ligue 1. Le PG avec 32 points. L'OL avec 28 points. Marseille avec 28 points. Monaco avec 25 points. La stat qui s'affiche sur votre écran. Il est partout. Il est incroyable ce garçon. Je suis même plus sûr qu'il ne fasse pas des stats quand il dort. C'est complètement dingue. Avec ce que Marseille produit. On va dire depuis le 21 janvier du OL Paris Saint-Germain. Depuis ce que Marseille produit. On peut dire que c'est une très belle affiche qui nous attend ce week-end. Et en même temps le tournant de la saison messieurs. C'est des joueurs qui sont habitués à ce genre de choc. Donc Marseille aujourd'hui ne le cache plus. Il joue pour la Ligue des champions. Maintenant à nous d'être... Je ne m'inquiète même pas. Comme je disais il y a quelques temps dans cette émission. L'OL je ne m'inquiète pas quand il joue contre Paris, contre Marseille, contre Monaco. C'est vraiment cette continuité sur les petits matchs qu'on a manqué de régularité. Ce n'est pas les gros matchs. Sur les gros matchs quand on prend les stats. Sur les gros matchs on a toujours fait les bonnes figures. Sauf le derby. C'est égaliser la fin. C'est pour ça que moi je suis plutôt inquiet. Ils voulaient relancer Saint-É. Ils avaient de la planche. Ils ont fait du social. On a relancé Saint-É. Arrêtez de relancer les autres équipes les gars. L'Olympique Marseille, ce qu'ils produisent au niveau du jeu, c'est solide. C'est du rythme. L'équipe progresse depuis l'arrivée de Garçon. L'équipe est en constante progression. Il faut closer le résultat. Il faut savoir gagner des fois. Des fois à Marseille, il y a cette particularité de ne pas écraser l'adversaire malgré une production de qualité. Donc la chance est là aussi. Mais je pense que vu l'ampleur... Par exemple un match nul dimanche à Marseille n'arrange pas les affaires de Marseille. C'est du tout. Là, je parlais des chances de l'OL de pouvoir gagner le match. Des fois, il y a quelques lacunes pour fermer, j'ai envie de dire, écraser le score. Pourquoi pas en profiter ? Il faut juste être à la hauteur de l'événement et être ultra concentré encore une fois. Après, c'est ce qu'on dit. Cette OL-là... Elle est capable de tout. Par rapport à l'état d'esprit, je pense. Hier, ils l'ont relevé. Margot Dumont relevait ce que disait Lucas Touzard. C'est qu'en Coupe d'Europe ou dans les grands matchs, on fait preuve d'un bon état d'esprit. Donc du coup, c'est là où le bas laisse en fait. C'est qu'on doit faire preuve de bon état d'esprit dans tous les matchs. Pas que dans certains matchs. Là où ça peut nous intéresser, là où ça brille et face aux grosses écuries quoi. La Ligue Europa ou les gros du championnat. Il y a plus de petits matchs que de gros matchs comme ça. On se répète. On se répète. On se répète. On est là chaque semaine. Chaque semaine, il y a la même chose. Sur la qualité du grand joueur et du joueur à lambda. Exactement. Depuis l'an passé, on se répète à chaque fois. On a tout le temps les mêmes réflexions. En tout cas, si on gagne Marseille dimanche, ça prévoit une fin de saison qui peut être... C'est intéressant parce que comme il y a des enfants qui écoutent, des jeunes joueurs. Vas-y, prolonge. J'avais déjà dit une fois, on avait discuté de ça en fait. Excuse-moi. On parlait de grands joueurs tels Messi, on va prendre Suarez, Ronaldo, les grands joueurs. C'est une version qui se remet en question tous les jours, constamment. Et le joueur lambda, c'est je vais faire un grand match parce que je vais jouer contre tel. Inconsciemment bien sûr. C'est pas volontaire. Et elle est là la différence entre un grand joueur et un joueur normal. La remise en question. La remise en question. Et le travail. Tout à fait. Messieurs, j'en profite. Aujourd'hui, vous allez découvrir un petit peu les colleagues du Bad Stage, de l'Inside. Aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de rappeler le travail ô combien important de la presse locale. Et pour vous le montrer, Anthony Ravas, que vous retrouvez régulièrement dans cette émission, a choisi de suivre le photographe du Progrès, Stéphane Guillauchon. 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 Et vous allez voir, c'est un personnage très très drôle. Comment ça se passe quand on est photographe pour le Progrès ? C'est un reportage signé Anthony Ravas. Stéphane Guillauchon est le photographe officiel de l'OL et celui du Progrès détaché sur le club lyonnais. Depuis 2009, il suit le quotidien chargé des équipes. Ce dimanche, nous le retrouvons au Groupama Training Center pour le match des féminines face à Soyo. Le score fleuve 5-0 facilite son travail avec des scènes de joie prises devant lui. Une rencontre qui a lieu juste avant la confrontation entre l'OL et les camps à côté. Pas le temps de traîner donc pour Stéphane, bout en train des journalistes lyonnais qui doit partir rejoindre le stade et récupérer son matériel. Direction la salle de presse à une heure du coup d'envoi, juste le temps d'envoyer les photos du match des féminines. Je fais mon choix moi, des photos qui me semblent le plus, le mieux, pas le plus, le mieux. Je vais mettre à dispo aussi bien pour le site du club que pour le progrès. Donc là je fais une sélection qui va être un peu plus importante pour le site de l'OL, puisqu'ils font des diaporamas avec beaucoup de photos. Il est maintenant l'heure de rejoindre le terrain à 30 minutes du début de la rencontre. Une première période fermée durant laquelle le photographe doit être à l'affût de la moindre action pour ne rien rater. 0-0, l'OL a beaucoup de difficultés à se procurer des occasions. Nous retrouvons Stéphane à la mi-temps dans la salle de presse. Il y a un tri des photos pour pouvoir alimenter en premier lieu le site internet du club. Et comme ça à la fin du match ils ont déjà une petite série de photos pour pouvoir faire un mini compte rendu. L'idéal c'est d'envoyer une dizaine de photos à la mi-temps. C'est-à-dire d'alimenter un petit peu le compte progrès, le compte OL wipe. Mais l'idéal c'est de ne pas trop traîner parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de traîner et d'arriver. Et si l'OL marque au bout d'une minute de jeu, quand tu arrives sur la pelouse et que tu vois le but devant toi et que tu n'as même pas eu le temps de décrocher. Donc c'est un peu frustrant. Cette fois-ci pas de frustration avec la victoire lyonnaise et le but de Bertrand Traoré. J'ai réussi en étant sur le côté à avoir le but mais c'était limite parce que Ferland Mendy limite il est devant. Une fois les photos envoyées, le photographe va échanger avec ses collègues du progrès qui écrivent sur le match toujours avec humour. Antoine, il vous faut un papier sur qui là ? Vous faites un papier sur qui pour les mecs ? Fekir ? Ah ok, donc Fekir c'est sûr que je ne l'ai pas. Donc concrètement, j'ai fini, j'ai fait le boulot, j'ai été pro. Ils veulent une photo de Fekir sur le match, on peut leur dire que je n'en ai pas. J'ai envoyé le but de Traoré, on verra si elle va passer. J'ai fait le boulot sur les filles, maintenant les photos seront là pour sauver le texte. C'est un personnage intéressant à découvrir. Très attachant, très sympa, très drôle et à chaque déplacement européen notamment, on se régale. Il met l'ambiance. Stéphane Guillauchon, du coup on lui passe un grand bonjour. Le Sud-Azerg Football est avec nous aujourd'hui, bien le bonsoir ! Le directeur sportif d'une enjointe. Messieurs, je vous présente Franck, Franck je te présente messieurs. C'est le directeur sportif du Sud-Azerg Football, est-ce que les gamins sont là ce soir ? Franck, tu as 120 secondes pour nous parler de ton club. Merci d'abord pour l'invitation. Je vais en profiter pour passer quelques messages puisqu'on est à l'antenne. Et puis pour aussi également présenter le club de Sud-Azerg, qui est un jeune club en définitive, puisque c'est une fusion de deux villages, de Chécy et de Châtillon, dans lesquels se rejoignent également le canton de Lausanne. Nous sommes 350 licenciés et nous avons démarré il y a 5 ans avec à peine 300 licenciés, donc en pleine expansion. Nous sommes un club à vocation familiale, mais on essaye aussi de se structurer et puis surtout de promouvoir de la formation pour nos jeunes joueurs, de la formation aussi pour la structure encadrement. On a également aussi bien sûr l'ambition que notre équipe première se maintienne au plus haut niveau du district, ce qui n'est pas parti facile puisqu'on n'est pas très bien classé cette saison. Mais bon, on a espoir encore. Il nous reste quelques matchs pour y arriver. Le club a une vitrine qui est le tournoi des pierres dorées, qui est un tournoi U11, qui se déroule sur deux jours en février, qui a eu lieu le 10 et 11 février de cette année. Donc c'est un club qui regroupe de nombreux clubs professionnels. L'Olympique Lyonnais, la SSTN, PG, Cannes, Monaco sont venus nous rejoindre cette année, par exemple. Des clubs locaux également, qui se jouent sur deux jours et pour lesquels également on a des clubs étrangers, comme le Servette de Genève, qui nous rejoignent. Donc c'est vraiment notre vitrine. On a toujours plaisir à se retrouver tout le club, puisque c'est une fête de tout le club, autour de cet événement. J'en profite également pour dire qu'on est en pleine expansion, notamment au niveau des jeunes. On a également une catégorie féminine qui existe depuis la création du club. On a également une structure futsal avec près de 40 joueurs. On a 50 licenciés vétérans également qui sont là pour faire perdurer l'histoire du club, qui est très récent, mais des deux anciennes structures. Mais par contre, on manque un petit peu d'infrastructures. Donc je fais appel à toutes les collectivités locales pour nous aider. On a un projet terrain synthétique qui nous permettrait d'évoluer, de faire évoluer nos jeunes, je dirais, dans des conditions correctes, puisqu'aujourd'hui, on s'entraîne encore, nous, sur des terrains stabilisés. On a connu ça à notre époque, mais maintenant, les jeunes sont nés avec des terrains synthétiques. Comment on fait pour vous joindre ? Je fais une collectivité, je vous offre de l'infrastructure. Alors on a un site internet sur lequel on peut contacter. On a plusieurs rubriques sur lesquelles on peut nous contacter. Et l'adresse ? Et l'adresse du club, c'est sudazergfoot.fr. Sudazergfoot.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Juste avant de passer aux experts, on va d'abord faire l'angle de but. Messieurs, c'est un moment difficile pour lui et nous, car on a besoin de lui. Bruno Genesio qui nous parle de Nabil Fekir. On va voir une infographie le temps que je vous explique deux, trois petites choses. Le meneur de jeu et capitaine de l'Olympique lyonnais va subir demain. Alors si j'avais plus que des graisses d'anatomie, je maîtriserais le lexique, mais c'est pas ça. Ce mardi. Une arthroscopie. Ce mardi. Une arthroscopie. Arthroscopie du lavage du genou droit. Bref, il a mal au genou et il va se faire opérer. Et il sera indépossible au moins trois semaines. Du coup, c'est l'animateur, il résume tout. Il va manquer trois matchs. Deux en équipe de France, le 23 mars contre la Colombie, le 27 mars contre la Russie. Et donc, il va malheureusement manquer le choc face à l'Olympique de Marseille ce week-end. Razik, dans le cadre de cette 30e journée, ces trois points sont importants. Est-ce que Lyon peut gagner face à Marseille sans Nabil Fekir ? Lyon peut gagner, mais ça va être compliqué. Forcément, lorsque tu as un joueur comme Nabil Fekir, par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à son leadership, forcément, c'est problématique. C'est sûr. Évidemment. Et on le voit bien avec ses statistiques, justement, cette infographie. On voit Nabil Fekir accompagné. On voit Neymar. On voit Thauvin. On l'a rajouté aussi. Bon, c'est pour faire plaisir à Marseille. Bref. Non, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on me sait bien que Nabil Fekir, il y a un Noël sans et un Noël avec Nabil Fekir. Ça, c'est clair. Il ne faut pas sortir Saint-Cyr pour dire ça. Éco, un avis sur la question ? Je suis d'accord. Il y a un Noël avec et sans Nabil Fekir, malheureusement. L'OL, je trouve plus performant avec Nabil Fekir. C'est sûr. Tout le monde, d'ailleurs, je pense que tout le monde est d'accord. Oui, Nabil, c'est ce qu'on dit. Le joueur X-Factor, c'est le joueur qui est au-dessus à l'heure actuelle à l'OL. Il ne faut pas avoir peur. Il fait la différence. Donc, effectivement, sans lui, c'est moins fort. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi le potentiel collectif et l'organisation. On en parlera tout à l'heure de Nabil Fekir. Parce qu'on parlera de les chiffres, les valeurs qu'ont les joueurs sur le marché. Et justement, on parlera un petit peu de Nabil. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on espère qu'on a gagné. Mais ça ne va pas être simple. Oui, c'est ça. Et surtout, priorité à la santé, en fait. C'est-à-dire que Nabil, il s'est entraîné lundi. Lundi, samedi. Parce qu'on a été dimanche. Samedi, il a ressenti une grosse douleur encore. Qu'il fallait vraiment prendre ses décisions. Priorité à la santé. Il fallait se faire opérer. Et puis voilà, c'est tout. Parfait. Messieurs, je propose de passer maintenant aux experts. Nicolas Pudborazic-Brick. C'est parti, messieurs. On revient. Là, ils ont la pression, là. On est qu'un incompétent, quand même. Non, mais ils se sont... C'est drôle, les experts. Parce que finalement, nous, vous savez, on est des simples observateurs. Les observateurs, ça fait moins rêver. On revient sur la seule. Face à quand et on va voir le but de... Un seul but. Un seul but. Donc, on va essayer de décortiquer sous Nico. Parce que c'est lui l'expert. Ce n'est pas moi. Moi, je suis un passeur de plat dans cette histoire. Décortiquer le but, justement, de notre ami Bertrand Traoré. On va tout comme d'habitude, comme à l'accoutumée. On regarde le début de l'action. Nicolas. Oui. Oui. Il y a une bonne conservation de balle des Lyonnais. Pour essayer de faire bouger le bloc adverse. Donc, on va d'un côté à un autre. Là, ça tende sa chance. Et là, on sent qu'il y a un peu plus de mouvement, déjà. Mais toujours assez latéral. Puis après, voilà. Fernand Mendy qui a beaucoup de réussite. Parce que son ballon est contré deux fois par les deux défenseurs devant lui. Et Traoré, pour une de ses rares fois où il se projette dans la surface. Parce qu'hier, c'est vrai qu'il a été un peu transparent, Bertrand Traoré. Bah là, du coup, il est à la réception sur sa mise en mouvement. Il est... Oui, bah là, on voit ça. C'est un des moyens, les gars. On commence à vendre des moyens d'ouvrir. Oui, aïe, aïe. Voilà, c'est pour ça que je suis perturbé. Ah non, ça va. Monsieur, c'était la NASA. C'est la palette à Doucet. Non, c'est la palette à Fred. Oui, oui. Notre Réal. On le remercie, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un spécialiste aussi. Il nous prépare toujours d'excellentes palettes. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ferland, au départ, ne voulait pas faire ça. Non, non, ça, c'est pas lui qui veut la mettre. C'est pas lui qui veut la mettre. Il veut la mettre à Mariano. Voilà. Il veut la mettre à Mariano, bien sûr. Il veut la mettre à Mariano. Et puis, voilà, Bertrand Traoré, qui s'est projeté dans l'axe du but, est à la réception du centre, contré deux fois. Donc, après, moi, ce que je mets en avant aussi, c'est, malgré tout, Ferland Mendy a de la réussite. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui essaye de provoquer les choses, justement. Il tente des choses. Il est plutôt actif. Et justement, il n'y a que quelqu'un qui… La réussite, ça se provoque. Et là, pour le coup, Ferland Mendy, il est récompensé de tout ce qu'il essaie de mettre en place. On espère qu'on aura beaucoup plus de buts à vous montrer lundi prochain après le match contre Marseille. Et c'est le septième but de Bertrand Traoré en Ligue 1. Eh bien, en espérant que ça ne sera pas le dernier. Et dans un instant, si tous les matins, vous venez en vous disant, mais comment on fait pour recruter des joueurs ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut être le copain du copain ? Nous avons Romain Poirot qui va tout vous expliquer. Hashtag TKYDG. Vous avez des questions à poser sur le recrutement. On va avoir quasiment 20 minutes pour tout vous dire. Vous ne bougez pas. C'est temps qu'il aura des gognes le Mac. Dans un instant, sur Télème, sur YouTube et sur Olympique. Et le net pour un tombe. À tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501